Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 18, et comme vous avez pu le voir dans le titre, la question est simple, peut-on utiliser DOSBox, qui est un véritable couteau suisse pour tout ce qui est jeux MS-DOS, est-ce qu'on peut y mettre dedans Windows ? Je parle bien sûr de la version 3.1. Donc pour ce faire, j'ai récupéré bien sûr DOSBox, et j'ai pris une version de Windows 3.1 qui est déjà pré-décompactée. Et par sécurité, je parle par pré-décompactée, c'est-à-dire pas de version sous forme d'images disquettes, parce que DOSBox ne sait pas gérer les images disquettes. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans un dossier jeux, Ruin, et il y avait 9 images de disquettes, donc je les ai tous mises dans ce répertoire. Et on va voir maintenant si on peut lancer l'installation. Et, comble du neuronie, est-ce qu'on peut lancer DOSBox correctement ? Premier point de départ, on met le clavier en français. Deuxième point, on monte le répertoire. Et maintenant, on va voir si, en faisant un CDWin et install, donc apparemment l'installateur se lance. Bon ! Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Donc apparemment l'installateur se lance, mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'on va avoir un Windows 3.1 disponible dans un DOSBox ? Ce serait quand même marrant. Parce que normalement, DOSBox n'est pas prévu pour faire fonctionner Windows, à l'origine. Enfin, normalement c'est que pour les jeux. Et on ne peut pas dire franchement que Windows était un jeu. Si, à s'arracher les cheveux quand il n'y a pas d'identité de logiciel. Ah, intéressant. Alors, on va mettre Fredouille et la frépouille. Voilà, comme ça au moins. Continuer. Oh, ça s'installe. Déjà, ça sent bon. Donc je ne vais pas mettre d'imprimante. Oh, 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 oh ! Passer les directrices, revenir au MS-DOS. Donc je vais voir maintenant si je le lance. Oh, merde, il se lance le con. Mais par contre, je n'ai pas la souris. Donc il faut peut-être que je relance DOSBox. Donc CD. On part Exit. Et on va relancer DOSBox. Peut-être qu'en relançant DOSBox, ça va fonctionner. Voilà. Donc je recommence. Kib.fr. C'est des... C'est des... Mount... C... OMFRED... Je... C... Là, c'est des Windows... Win. Donc, c'est ceci. On a la souris. Alors, maintenant, c'est qu'on peut mettre du son. Tant qu'on est lié. C'est des Windows dans l'installation. Non, c'était pas là. Dans le panneau de configuration. Gestionnaire. On va rajouter... Voilà. Donc, parcourir. On va lui dire que c'est dans CWIN. OK. OK. 220 et 7. Parce qu'à l'époque, il fallait préciser les interruptions. Et les ports. C'était pas du plug and play. Oh, merde ! Il y a du son ! Tadam ! Donc, c'était le son de démarrage de Windows. Cool, non ? Bien sûr, on pouvait toujours avoir... Voilà. On retrouve le même mode MS-DOS. Donc, on va faire Exit. Voyons. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme outil ? Bien sûr, le gestionnaire de fichiers. Avec, bien sûr, 8.3 caractères. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Accessoire, jeu, solitaire. Ah, la solitaire. Le démineur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La calculatrice. Et vous vous plaignez que le logiciel sur Windows sont moches. N'est-ce pas ? Donc, gestionnaire de liaison. Vous savez quoi, gestionnaire de liaison ? Je ne m'appelle même plus. Parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai plus utilisé Windows 3.1. Après tout, qui c'est qui l'utilise encore ? Mais à part l'aéroport d'orlis il y a encore quelques années. Bref, pardon. L'horloge. Avec la date correcte. Donc, tout ce qui est l'application. Oh, le petit easter egg. C'était contrôle. Je vous crois me souvenir. Contrôle, alt. L à propos de Windows. Voilà. Après, c'était... C'est ça, si je me souviens bien. Donc, c'est ça, contrôle, shift, alt. À propos. Voilà. C'était contrôle, shift, alt. Aussi permet de l'équipe de Microsoft. Donc, contrôle, image, alt. Et aide à propos de... Et zut. Donc. Ah, j'aurais pu faire fonctionner. Voilà. Donc, je vais voir si je vais y arriver. Cette fois-ci, à réactiver ce... Pas fait de strike. Voilà. Donc, là, c'est notre ami Steve Ballmer. Qui présente les personnes... L'équipe de Windows 3.1. Donc, je vais voir si je peux avoir les autres. Voilà. Alors, c'était un peu... Casse-bonbon. Voilà. Il faut le faire trois fois. Contrôle, image, alt. A propos de... Et on double-clique. Là, c'est le beer. Je te dis beer, apparemment. Je vais voir si on peut avoir Bilou. Alors, c'est contrôle, image, alt. À propos de... Et double-clique sur Microsoft Windows. Crac, crac. C'est pas évident. Et cette bête... Je vais y arriver. Ah ! Il m'énerve, cet Easter Egg. Ah, là, je pense que c'est celui qui s'est occupé de... De Win95. Je sais plus comment ça s'appelle, maintenant. C'est pas Brad Silverberg. Bon, je confondrai quelqu'un d'autre. Donc, voilà. C'était ça, l'Hister Egg de Windows 3.1. Donc, oui, on peut lancer Win 3.1. Bon, après, je vais pas aller jusqu'à installer un Microsoft Word ou compagnie, mais quand même le mettre dans DOS Box, normalement, qui est prévu pour les jeux. DOS, c'est un peu marrant. Voilà. Donc, ça, oui, il est possible d'avoir Windows 3.1 qui se lance dans... Ah ! C'est bête. Dans... Dans DOS Box. Ça, désolé, c'est un petit... Ah, bien du direct. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Elle n'était pas très longue, parce que c'est quand même une vidéo assez rapide à faire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !